Ce sont les locaux de la maison centrale de Cancan qui ont abrité ce 6 octobre 2021 cette cérémonie de mise en liberté définitive de ces prisonniers qui sont en majorité jeunes. En bénéficiant de cette grâce présidentielle, Fahmoudoumara, la soixantaine, condamné à six mois de prison dont cinq déjà purgés pour des faits liés à un conflit familial, retient ceci de la prison après son saison carcérale. Je remercie Dieu. Il y a fait quatre mois successivement à Kisidougou. Dans la prison là-bas, après transférer ici. J'ai fait presque dix jours ici. Je suis là. Je suis en cinquième mois comme ça là. Je devrais faire six mois. Mais je remercie Dieu. Ces désormais ex-prisonniers fraîchement sortis de la maison d'arrêt de Cancan félicitent le président de la transition pour leur avoir donné une seconde chance. Pour quelle raison ici là ? J'ai fait pareil. J'ai parlé dans sa cour de son mari. On m'avait venu ici. Je suis très très content. Très 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 content. Je ne peux pas parler pour aller loin. Mais je remercie Mamadi Colonel, Mamadi Doumbia. À l'absence du procureur, c'est son substitut qui a supervisé l'opération. Il a saisi l'occasion pour donner des conseils aux détenus graciers. Nous profitons de cette occasion pour donner des conseils à ces personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Nous les informons qu'ils ne sont pas les plus bénis parmi tant d'autres détenus. Mais si le choix parmi plusieurs personnes a été porté sur eux, c'est pour les donner une seconde chance. Une seconde chance pour les dire de tout faire désormais se comporter comme des honnêtes citoyens au sein de la société. Il faut enfin rappeler que ces bénéficiaires de cette grâce présidentielle ici à Cancan ne seraient pas des bandits de grands chemins. Pour la plupart, ils étaient condamnés pour vol de motos et autres biens. À leur sortie de prison, certains d'entre eux auraient trouvé leur famille qui les ont atténuées.